Musique Et bonjour, bienvenue à tous dans cette seconde partie de jouant à Europa Universalis 4 avec la Moscovie. Bon, si vous êtes venu voir cette seconde vidéo, c'est que je vous ai pas trop saoulé avec la première, donc tout va bien. Jette un petit coup d'œil avant de se lancer dans la guerre. Euh, victime d'un embargo, fait subir un embargo. Ouais, elle a pas l'air d'avoir d'alliés en fait. Elle a pas l'air d'avoir d'alliés. Bon. Donc très bien. Donc là on va attendre que ça, ça arrive à 100%. Et voilà, nous avons un Cassius Belli de reconquête. Ok. Euh, si je regarde sur la carte diplomatique, voilà, celle-ci est considérée comme une de mes provinces par mon peuple. Donc il est convaincu que nous devons affronter le maléfique empire de Novgorod pour récupérer cet endroit où se trouvent des bons membres de notre ethnie, des russes comme nous. Et donc c'est une justification suffisante pour leur déclarer la guerre. Alors, eh bien allons-y. Donc je clique, diplomatie, déclarer la guerre. Et là, je peux soit considérer ça comme un conflit commercial. Donc dans ce cas-là, il faut que j'affiche ma supériorité. Il faut que je remporte 80% des batailles. Euh, voilà. Pour gagner le conflit commercial, prendre la province de Colm. Il s'agit d'un objectif de guerre pscovienne. Donc oui, ça c'est les pscoviens, donc les habitants de Pscov, qui ont cet objectif-là. Je pourrais le faire en leur nom. Ça ne m'intéresse pas. Plutôt prendre la province de Tigvin. Il n'y a pas d'alliés. On n'a aucun d'entre nous d'alliés. Et donc on déclare la guerre. Tadam ! Donc, euh, voilà. Il est en guerre avec le Jaroslav, là, également, et avec Perm, puisque ce sont mes alliés à moi. Euh, et... Novgorod considère ces deux provinces comme lui appartenant. Ok, donc là je suis en pause. On va ralentir la durée de jeu, la vitesse. Et nous allons faire ça et ça. Tandis que lui va faire ça. Et on y va. Donc on va accélérer un peu, quand même, on ne va pas rester à vitesse minimum. Donc leur armée n'est pas à fond. Vous voyez, il y a une petite barre, il y a un petit rouge sur leur barre de préparation. Donc il y avait dû baisser un peu leur... Donc j'ai toujours de l'agitation, là-bas. Donc on arrivera le 15 décembre, dans la province finale. Non mais d'ici là, ils seront prêts à me recevoir. Voilà, donc on a engagé le combat. Donc si je clique sur la bataille, on voit mon armée ici. Donc j'ai 10 000 soldats, 3 000 cavaliers. Ils ont 6 500 soldats et 2 000 cavaliers à peu près. Ça, ce sont nos niveaux de technologie. En tactique militaire, en morale et en discipline. Donc là, on est équivalent. Et là, on a les modificateurs de combat. Donc moi, il y a une valeur au dé, qui est jetée au dé. Une qui est due au modificateur de mon général, qui a deux. Et un malus dû au terrain. De mémoire, le combat se déroule en phase de 5 jours. 5 jours de feu, 5 jours de choc. Là, on est dans la période feu. On utilise la valeur de feu des unités. Et après, on passera à leur valeur de choc. Voilà, donc je vais envoyer... Donc là, on voit les pertes. Moi, je perdais 100 et 200 hommes par tour. On va venir filer un coup de main ici pour les HV. Non. On va les HV tranquille. Ok, nous avons gagné la bataille de Novgorod. Je mets en pause. Donc on a gagné 6,20 prestige. Donc je suis à 10. 1,5 en tradition militaire. Ce qui fait que nos généraux seront plus efficaces par la suite. Par contre, on a gagné en lassitude de guerre. Mais eux, ils ont gagné beaucoup plus que nous. Sur les 10 000 hommes, j'en ai perdu 2333. Je n'ai pas perdu de cavalier. Eux, sur les 7 000 hommes, ils en ont perdu 3600. Il n'en reste que 3300. Et j'ai gagné 2,9 scores de guerre. Donc leur armée s'enfuit de Ticvin. Très bien. Elle va être accueillie par ma seconde armée. Nous allons ensuite cliquer là-dessus. Et cliquer sur détacher un siège. Ce qui fait que ça détache une petite armée. De 2000 hommes. Juste ce qui est suffisant pour conserver le siège. Et le reste de l'armée, on va l'envoyer ici. Notamment pour piller. Ici, pourquoi est-ce que je n'ai pas attaqué l'ennemi au passage ? Je l'ignore. Donc on va détacher de quoi tenir un siège. Et avec l'autre groupe, on va aller ici. Pour accueillir l'ennemi sur mon territoire. Donc comment marche le score de guerre ? Donc quand on clique ici, vous voyez là, ça ouvre l'écran de la guerre. Moscovite conquête de Ticvin. Démarré en 1445. On voit les camps. Donc là, il y a moi-même et mes vassaux. L'ennemi. Là, on voit leur enthousiasme de guerre. Donc lorsque les gens seront lassés, ça va diminuer la stabilité du pays, etc. Et donc le score de guerre. Chaque fois qu'on remporte une victoire, ça, ça monte. Chaque fois qu'on perd, ça descend. Et plus on avance dans ce score, plus on peut demander une paix avantageuse pour nous. Pour l'instant, il y a eu une bataille qui a fait gagner 2,9 en score de guerre. Mon score de guerre est actuellement de 0,8. Il peut augmenter si je prends le contrôle de l'objectif de guerre. L'objectif de guerre est en Novgorod. On le voit ici. Voilà, prendre la province de Ticvin. La province de Ticvin. Donc quand je contrôlerai cette province, mon score de guerre montera encore plus. Mon armée poursuit la leurre. On arrivera le 29 janvier à destination. C'est bien, on arrivera avant qu'ils soient repartis. Donc là, on s'est installé ici. On va laisser un petit groupe de sièges. Et on va aller là-bas. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'engagent pas le combat ? Pourquoi est-ce qu'ils n'engagent pas le combat ? Alors, attendez, il y a autre chose que je veux vérifier ici. 31 janvier. Voilà, j'ai gagné 2 pièces. 2 ducas. C'est le pillage. Donc, on va continuer de détacher des troupes. Par contre, je ne comprends pas. On va détacher des troupes et on va se retrouver là-bas. Voilà, donc là, on mène des sièges. Vous voyez, les sièges sont actifs. Il y a des scores en pourcentage. C'est le pourcentage de chance qu'on a de faire tomber la province ce mois-ci. Donc là, ils sont négatifs. Donc, on n'a aucune chance. Mais plus le temps va passer, plus les pourcentages vont augmenter pour finir à arriver dans le positif au bout d'un moment. Par contre, lui, pourquoi il a réussi à passer au travers de mes troupes ? Je ne sais pas. Bizarre, ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, le 7 mars. Là, j'ai établi des sièges partout, sauf à Inger, maintenant, de là-bas. Alors, l'ordre de Livonier a déclaré la guerre à ses ennemis Novgorod. Ah, donc Novgorod est également en guerre avec la Livonie. C'est où la Livonie ? C'est là. Ouais, l'ordre de Livonie, c'est là. Donc, Novgorod, ils sont très malins. Voilà, donc là, on va rassembler ces deux armées. Il y a mon général dedans. Et donc, on va avancer là pour écraser leur armée ici. Voyons, je vais arriver le 26 mars. Eux, ils seront en fris le 3 avril. C'est bon, donc je vais arriver avant qu'ils puissent s'enfuir. Et donc, on devrait remporter une autre victoire. Voilà. Donc, on a gagné cette bataille. On a encore 6,20. Normalement, on ne gagne que 5 de prestige pour une bataille. Mais comme je les ai déclarés comme mes rivaux, j'ai des petits bonus. Donc, j'ai perdu 300 hommes et je leur ai exterminé leur armée. Très bien. Donc, les provinces qui sont adjacentes aux vôtres, elles ne vous rapportent pas en pillage. Donc là, par exemple, aller dans Columgori ne me rapporterait rien en pillage. J'ai un problème. Il y a une armée de 6,000 hommes qui arrive. Donc, qui est équivalente à la mienne. Donc, l'attaqué est risqué. L'attaqué est risqué. Oui, en reculant un petit peu. Ouais, je vais me replier. Elle arrivera à Columgori. Donc, c'est bon. J'ai le temps. J'ai le temps de m'enfuir. Je ne veux pas les combattre sur leurs propres termes. Je veux rassembler mes troupes avant d'aller les combattre. Tensions frontalières. Les tensions sont apparues à la frontière avec le Kazan. Et nous permettent de revendiquer la province de Penza. Donc, j'ai une revendication sur une province. Donc, je pourrais déclarer la guerre sans avoir à créer de... Pour s'apparaître ça. Ça, c'est bien. Ouais, maintenant, elle est hachurée. Voyons voir. L'armée va arriver là-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'aller éliminer ça. Ce groupe-là. Et après, je redescendrai ici. Nous avons remparté le Cassius Belli Conquête contre le Kazan. Très bien. Alors, lui, il s'en va. Il aura quitté la province le 29 mai. Moi, je serai arrivé le 13. Très bien. Donc, on va lui éliminer cette unité de cavalerie. Voilà. Et maintenant, on va revenir vers là. Très bien. Donc, eux, apparemment, ils ont décidé de ne pas venir m'attaquer. Il va à Ust-Sysol. Il va aller là, là. D'accord. Donc, j'espère que mon allié, enfin, mon vassal va réussir à se défendre. Ça m'étonnerait. Le nombre compte pour beaucoup, quand même, dans les batailles. Ok. Réfléchissons. J'ai remis en pause. Nous sommes ici. Est-ce que je vais aider mon allié, par exemple ? Ouais, ça me paraît une bonne idée. Si on arrive à éliminer cette armée, là-haut, qu'ils ont, là, de 7 unités, ça peut être très bon. Donc, là, ils vont être bien réduits par mon vassal. Pendant ce temps-là, j'assiège leur province. Amélioration dans le domaine de la technologie de gouvernement. Quelques employés locaux de l'administration ont découvert un moyen plus efficace de traiter les documents. De toute évidence, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais nous pourrions, là, mais ne pourrions-nous pas les laisser expérimenter leurs nouvelles idées. Donc, là, je gagne 50 ans d'inflation, ce qui n'est pas bon. En 0,50, donc tous les prix augmentent de 0,50%. Et je gagne en puissance administrative. Ou sinon, je leur demande de faire preuve de prudence. Voyons voir l'inflation. L'inflation, pour l'instant, elle est de 0. 5 ans de puissance administrative, c'est bien. Ça me fait plusieurs mois de gains. Donc, là, les prix augmentent légèrement. Quand je dis légèrement, c'est très léger. Donc, là, mon allié a été vaincu. Par contre, il a réussi à bien réduire l'ennemi. Bon, par contre, il faut que je méfie. Il y a une petite armée qui est en train de se créer là-haut. Je perds de l'argent aussi, mais bon, ça ne va pas trop. Normal, on est en temps de guerre. Donc, là, il y a une unité. Il faudra aller la vaincre. Mais je vais d'abord me débarrasser de cette armée ici. Surtout, éviter qu'ils remportent un siège. Ce qui leur ferait gagner beaucoup en valeur de guerre. Donc, le 24 août, on y sera. Lord d'Or a déclaré la guerre aux Kazan. Très bien. Ils se battent entre eux, c'est super. C'est super. Et après, repiquer sur eux. Voilà. Donc là, on est dans cette bataille. C'est bon, on a largement l'avantage. Très bien. Donc, on a exterminé leur armée. Maintenant, on va repiquer par là. Donc là, normalement, on devrait pouvoir se défendre. Ils ont une mille hommes, quoi. On devrait pouvoir se défendre. Donc là, les possibilités de réussir les sièges commencent à augmenter. Notamment à Novgorod. Et on a 42% chaque mois de leur emporter. Donc là, mon armée va avancer. Le 30 septembre, elle sera à Arkhangelsk. Voilà. Donc, on va lui dire immédiatement de poursuivre sa route. Donc, elle va suivre eux. Donc, le 31 octobre. Donc, le... Hop là, j'étais en pause. Ils ont mis des musiques assez rock, quand même, dans la nouvelle extension. Je trouve. Donc, eux, ils vont arriver dans ma province le 31 octobre. À Wistur. Moi, j'arriverai le 6 novembre chez eux. Donc, je n'arriverai pas à les rattraper. Donc, on va virer de bord. On va venir là. Ils changent de plan. Donc, on va les suivre. Nous avons gagné le siège de Novgorod. Alors. Voyons voir. Ici, on va atteindre leur armée le 2 décembre. Eux, ils seront partis le 23 novembre. Donc, je n'arriverai pas à les rattraper. Ce n'est pas la peine. Donc, Novgorod, on a pris le contrôle de la province. Donc, elle n'est plus assiégée maintenant. Donc, je vais aller aider à Tifkin. 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 Parce que là, il faut vraiment que je m'en empare de celle-ci. Voilà. Donc là. Ces deux armées-là, on va les rassembler. Histoire de se défendre. Si eux leur tombent dessus, là, ceux d'à... viennent essayer de lever le siège de Tifkin. Tifkin, il faut que... qu'ils ne puissent pas, quoi. Donc là, le score de guerre est de 28% pour l'instant, puisqu'on a gagné plusieurs batailles. On a perdu la bataille du Sisol, qui l'a contre mes alliés. Donc, ça nous a fait perdre un peu de score de guerre. Par contre, comme on a gagné un siège, c'est bien. Ça a fait une bonne augmentation. Il faut vraiment que j'ai de Tifkin. Voilà. Là, ils sont 5 000 hommes. Voilà. Donc, ils vont vers où ? Belle ou 0 ? Donc, on va se rapprocher par ici. Donc, le petit crâne que vous voyez ici, en bas de mon unité, quand je joue, on ne le voit pas plus gros. C'est l'attrition. Donc, c'est le fait qu'il y ait des morts. Alors, déjà, on est en décembre. Et ensuite, on est dans un pays adverse. Donc, voilà. J'ai 2% d'attrition. Donc, chaque mois, j'ai 2% des hommes qui meurent. Un point d'attrition à cause de l'Arctique. Deux points à cause de l'hiver normal. Et j'ai un bonus de 10 grâce au ravitaillement. Donc, il faut faire gaffe et on peut vite perdre des hommes. Comme ça. Et chaque mois, le jeu prend des hommes dans la réserve ici de 10 000 que j'ai pour essayer de compléter mes régiments. Alors, je mets une petite pause parce que là, on est de nouveau en position. Lui, il continue d'aller vers Belluso. Il y sera le 20 décembre. Donc là, on va tenter d'aller les intercepter. C'est bon. Il a arrêté. Donc, du coup, il s'enfuit vers Kexlom, là-haut. Il y arrivera le 8 janvier. On va le poursuivre. On y sera le 12 janvier. Mais au moins, on aura protégé ce flanc-là de mon attaque. On a le siège de Neva qui est réussi. Super. Donc ici, ça nous appartient. Enfin, ça nous appartient. Le siège est terminé. Oui, on gagne même des Ducas. Donc, il y a des événements. Voilà, par exemple, des versions chez les défenseurs qui font que des fois, ça fait progresser plus ou moins vite le siège. Il peut y avoir des pertes parmi les attaquants qui vont au contraire ralentir le siège. Donc là, on va continuer. On va essayer de chasser eux. Je vais les aligner pour de bon. Kexlom. Eux, ils seront partis avant que j'arrive. 4 février, j'arrive le 1er février. Ah non ! Peut-être pour les rattraper. Si j'y envoie lui aussi, il y sera le 9 février. Le 21 février. On va l'amener aussi. Voilà, donc là, il y a bataille. Donc, on a gagné le siège de Tigvin. Super. On a gagné la bataille de Kexlom. Super. Donc, on a gagné encore plus de prestige. Je voudrais arriver à 50 de prestige pour accomplir mon objectif. Donc, Tigvin, le siège est réussi. Donc, toi, tu vas aller attaquer celui de Lonets, peut-être. Celui de la Doga n'est pas terminé. Là, mes troupes sont en train de se déplacer. Elles vont arriver le 21 février. Donc, c'est dans 10 jours. Je vais laisser de quoi tenir un siège. Et je vais venir en Kareli. Voyons voir l'état de la guerre. On est à 58% de victoire. Donc là, eux, leur tolérance à la guerre est très faible. qu'ils isolent leur peuple en un ras-le-bol. Là, je pourrais proposer la paix. Donc, j'ai 58 points de guerre pour l'instant. Donc, je pourrais réclamer la province de Tigvin. Ils accepteraient. Il y a une coche verte. Celle de Tauzok. La Neva. Colm. Je pourrais leur demander tout ça. Et ils accepteraient. Je veux l'Adoga. Parce que je n'aimerais pas avoir une province isolée. Donc, je vais attendre d'avoir fini le siège de l'Adoga. En premier. Voilà. Le siège de l'Adoga se termine. Il suffit de demander. Je vais continuer la guerre. Parce que pour l'instant, on la gagne. Donc, du coup, on va changer de plan. Toi, tu vas venir là-bas, en fait. Euh, voyons voir. Voilà. Ça, on voit mieux comme ça. Là, en hachuré, on voit les terres que je contrôle. Euh, donc, non. Toi, tu viens là. Tu viens ici pour établir un siège là. Mes autres armées sont en train de se déplacer. Donc, non. Elle est déjà occupée, celle-ci. Donc, on va aller plutôt là-bas. Donc, ici, on va laisser de quoi tenir un siège. Et on va poursuivre jusqu'à Kola. Donc, il m'offre la paix, Novgorod. Il me verse 10% de leur revenu mensuel. C'est tout. Je refuse. Donc, ici, on va rassembler ces deux armées. Et on va détacher de quoi faire un siège. Qu'on va envoyer là-bas. Donc, là, on est à Kola. Le siège est établi. On va détacher de quoi faire un siège. Il me reste qu'une poignée de cavaliers. Donc, ça ne va pas être suffisant pour lancer une nouvelle attaque. C'est pas grave. Là, c'est bon. On occupe bien le terrain. On va faire un siège. On va détacher. On va détacher de quoi faire un siège. On va détacher de quoi faire un siège. Il me reste qu'une poignée de cavaliers, donc ça ne va pas être suffisant pour lancer une nouvelle attaque. On va laisser avancer les sièges. Archangels, qu'il y a déjà un siège en cours. Donc, ce n'est pas la peine de trop insister. Qui c'est eux ? L'Ordre de Livonie, l'Ordre Teutonique. D'accord, donc ça, c'est l'autre ennemi de Novgorod. A la limite, si je pouvais m'emparer de quelques terres ici, j'aimerais vraiment isoler Novgorod du reste de leur nation. Pas trop que je tarde, parce qu'il risquerait de signer une paix avec l'Ordre de Livonie, qui s'emparerait peut-être. Non, il peut s'emparer comme ça, je pense. On va prendre le risque. Donc, on va faire ça. On va détacher de quoi mener un siège. Et on va sortir le reste, histoire d'éviter de subir des pertes dues à l'attrition inutilement. Voilà, donc cette première guerre s'est plutôt bien passée. Ah, mais attendez, mon général a peut-être un bonus en siège. Dans ce cas-là, il vaut mieux que je le laisse filer un coup de main. Non, il n'a pas de bonus en siège. On va accélérer un peu le temps. Cette première guerre a été bien. C'est très bien assez. Donc les sièges progressent. Bon, là, on peut voir ici toutes mes armées, avec le petit crâne disant qu'elles subissent des pertes. On peut voir mes marchands, mes diplomates et tous les sièges en cours. Ça dirait quoi, là, une paix, tout de suite ? Non, il faut que j'en conquière le plus possible, parce qu'après, sinon les autres vont se dévorer le Novgorod. J'ai une paix, une offre de paix de Novgorod. Non, c'est toujours... Il me donne Tiffkin uniquement. Je refuse parce que je veux plus. Si j'avais d'autres éléments très pressants derrière, peut-être que je devrais le faire tout de suite, mais là, ça va. Je n'ai pas d'autres guerres en cours, je n'ai pas... Je peux me contenter de patienter. On va mettre vitesse maximum. Full speed ahead. Bon, pendant ce temps-là, je vois que mes scores augmentent, tout va bien. Le problème, c'est que je n'aurais pas atteint les 52 prestige. Ça, ça m'ennuie. J'ai encore un peu de temps avant d'avoir mes doctrines. Là, il y a une brèche dans les murs à Kolmogori, donc ça va accélérer un peu le truc. Il y a une petite icône qui indique la brèche dans les murs. Donc là, ça fait déjà plus d'un an que la guerre dure. Ah ! Je pense qu'on a gagné ces deux sièges. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de message. Donc là, ils implorent la paix, mais non. C'est moi qui leur autoriserait ou non à se rendre. Là, j'ai 79% de victoire. On va essayer de regarder un petit peu. Euh, non, c'est pas ça, pardon. Voilà. Si je leur propose la paix, je veux toutes les terres que j'ai conquises, ils accepteraient. Ah, j'ai bien envie d'attendre encore un petit peu, hein. Il faudra en avoir encore plus. On va attendre. Bon, par contre, on va avoir des gros problèmes de révolte. Mais bon, on aura un état tellement grand que... Ça va le faire. Euh... Et en plus, je pourrais en faire mon vassal de ce qui reste. Et un jour, je vais l'annexer directement sans poser de questions. Donc, les sièges progressent. 35%, 35%, 14%. Donc, je vous rappelle, c'est pas l'état à combien il en est de la réussite du siège. C'est le pourcentage de chance qu'il y a à chaque mois que la ville tombe, que la province tombe. Vous voyez, j'ai plus beaucoup d'hommes en effectif. C'est le problème. Puis, un peu de lassitude de guerre aussi. Donc, je crois qu'elle... Pour l'instant, ça va. Mais là, ça monte un petit peu, la lassitude de guerre. Donc, faire gaffe, ça peut créer des révoltes. Faut d'ailleurs que je jette un coup d'œil à la carte des révoltes. Voilà, on a gagné un autre siège. Donc là, il me supplie pour la paix, mais je les envoie se faire foutre. J'ai du mal à retrouver les révoltes avec toutes ces nouvelles icônes. C'est là. C'est la fourche. Ouais, j'ai un petit risque ici. Vous voyez, la teinte est plus claire. Du coup, le fait qu'il y ait de la lassitude de guerre, ça amplifie un peu l'effet des revendications des rebelles. C'est normal. C'est bon, on a gagné un nouveau siège. On va aller filer un coup de main là-bas. On va aller filer un coup de main là-bas. Même si ça ne va pas vraiment plus vite. Je pourrais lancer un assaut. Je clique dessus, je mets... Lancer l'assaut. Le problème, c'est que c'est vachement violent. On perd beaucoup de monde. Donc, bon, ça accélère beaucoup le siège, mais... La Crimée a déclaré la guerre à la Horde d'or. C'est où la Crimée ? Enfin, je sais où c'est la Crimée, mais je ne savais pas que... Ah, il est là, d'ici. D'accord. Donc, après, on va être voisin de... De la Finlande... De la Norvège et de la Suède, pardon. Ok. Bon, il ne nous reste plus qu'une seule province qui est assiégée. Un gouvernement stable serait une bonne chose. Quelques membres éminents du gouvernement s'inquiètent de certaines évolutions visant à diriger le pays. Ils exigent l'arrêt de réformes scandaleuses s'appuyant sur nos traditions éprouvées. Évident, bien évidemment, d'indiquer en quoi de telles évolutions auraient un impact sur leur propre pouvoir. Donc, je peux accepter. Je perds 50 de puissance administrative. Les ignorés, je perds en prestige. Bon, je vais perdre de la puissance administrative. Tant pis. Prestige, j'en ai besoin. Mais le problème, c'est que là, j'en repère. Comme il n'y a pas de bataille, les sièges ne sont pas considérés comme des batailles, ben, j'en perds, quoi. On va replier mon armée. Parce que là, je subis trop de pertes. Ici, ça va. Je ne subis pas de pertes. Quoique non, je ne subis pas de pertes. Ici, on va rester là. Voilà. Donc là, nous avons contrôlé tout le pays. Donc, nous allons proposer la paix. Alors, tout d'abord, je veux toutes leurs terres. Sauf leur capitale, évidemment. Alors là, ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas. Ben, ça fait trop. Ça coûterait 110. Donc, on va leur laisser. On va leur laisser, mais genre un truc complètement inutile. Alors là, on peut trier par le coût. En fait, la province la plus chère, c'est Colme, par exemple. Donc, j'ai 99. Donc, si j'enlevais Torzok. Voilà. Là, ils accepteraient. Je veux également en faire mon vassal. Je ne sais pas si je peux. Novgorod deviendra vassal de Moscovie. Est-ce que j'ai assez de... Est-ce qu'on ne peut avoir qu'un certain nombre de vassals et compagnie ? Que je me rappelle où est-ce qu'on regarde ça. C'est ici. C'est ici. La limitation diplomatique 3 sur 4. C'est bon. Donc, je peux avoir un quatrième vassal. Donc, on va leur proposer de devenir mon vassal. Donc, je prends toutes leurs terres. Je demande à ce qu'ils deviennent mon vassal. Donc là, ils refusent parce que c'est beaucoup trop. Mais je vais enlever certaines provinces. Ah, je ne peux pas tout faire, en fait. Il faut que je choisisse. Non, c'est ici. C'est des provinces, oui. Donc, je veux qu'ils soient mon vassal. Excusez-moi, j'ai un peu de mal, des fois. Cependant, je vais leur laisser... Cependant, je vais leur laisser... Linger, maintenant. Non, je vais leur laisser des provinces séparées. Je vais leur laisser cola. Voilà. Cola, ça pèse pour 4. Alors, si je leur laisse colme... Non, ils ne voudront pas être mon vassal. Même si je ne prends aucune... Bon, mais tant pis. Ça ne sera pas mon vassal. On le fera une prochaine fois. Donc, on va leur enlever... On va leur laisser cola, par exemple. Non, pas cola, ça ne va pas suffire. Si j'enlève cola, 210... Non, ça ne suffit pas. On va leur laisser un truc... Arkangelsk. Allez, avec Arkangelsk, ils veulent bien. J'aimerais bien qu'ils me donnent un peu d'argent ou un truc comme ça. Transférer de la puissance commerciale, il ne voudra pas. Qu'il me paye des réparations de guerre, il ne voudra pas non plus. Qu'il annule son traité avec la Suède. Non. Il n'a pas de nation captive. Bon, on va prendre ça, donc. Du coup, je vais prendre tout, sauf l'Arkangelsk. Je n'ai pas une puissance diplomatique suffisante. Mince. Il faudrait 280. Je ne suis qu'à 218. Qu'est-ce qu'on fait ? On patiente un peu ou on est un peu moins gourmand ? Je gagne combien ? Par mois de puissance diplomatique. Je gagne 4. Ce qui est très faible. J'en ai pour un long moment d'attendre. Je vais attendre quand même. On va ramener cette armée. Ah non, ça va être trop long. Ça va être trop long et mes trouves vont s'épuiser. Non, on va... Tant pis, on va être moins gourmand. Désolé. Désolé, désolé, désolé. Donc, je l'aurai enlevé. Donc, ça, je pourrais. Si je rajoute ça, je peux toujours. Je veux également Cargopol. Ça, il faudrait que j'attende juste un mois. Pour l'avoir. Et là, leur pays serait bien coupé. Oui, on va faire ça. On va attendre un mois de plus. Enfin, la fin du mois d'août. Pour avoir suffisamment de puissance diplomatique. Pour leur proposer ce traité. Enfin, leur imposer le couteau sous la gorge. Voilà. Donc, on y va. Diplomatie. Demander la paix. Et là, comme ça, ça me va. Comme ça, c'est pas mal. Je contrôle quand même. Ça me coûte 224. Très bien. Ça, demander de l'argent. Du coup, je pourrais leur demander de me verser 10% de leur revenu. Voilà. Ça, c'est bien. Je suis à 99%. Ils ont accepté. Donc, ils ont accepté notre généreuse offre de paix. Donc, ils nous donnent 10% de ses revenus mensuels. Pour réparation de guerre. Jusqu'à la fin de la trêve. Novgorod, Set, Tifkin, Torzok, Nevax, Elkom, Kolm, Ladoga, gna 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 gna. Et ils obtiennent le Cassius Belli Reconquête. Je gagne 12 sets de prestige. Ce qui n'est pas suffisant. Et 38 sets de déshonneur. Donc, ce n'est pas bien, le déshonneur. Ok. On rassemble nos forces. On va rassembler nos forces ici. À Kexkolm. Parce qu'il y a des risques de révolte. Donc, ces deux armées-là, on va les rassembler ici. Et celle-ci, elle va venir là. Voilà mon pays qui a grandi. Alors là, un problème de traduction. Vers, nous, contre nous. Ok. J'imagine que c'est bien. Alors, la Suède, trop tard. Une requête d'accès militaire du Danemark. J'accepte. Donc, le Danemark veut pouvoir passer par nos territoires. Donc, j'ai dépassé mes limites d'expansion. Ce qui est dangereux. Donc, j'ai une demande d'accès militaire de Norvège. J'accepte. J'ai un mariage royal de Perm. Ici. Je perdrai deux en légitimité. Mais je vais renforcer mes relations. Donc, on va accepter. Je peux construire des bâtiments. Donc, des remparts de terre. Donc, c'est des défenses. Donc, j'ai un problème d'expansion. Voilà. Donc, l'expansion, c'est ici. Notre pays n'est pas trop étendu actuellement. Il n'y a donc aucun effet. Nous recevons une pénalité de surexpansion lorsqu'il y a un territoire de culture différente de notre continent natal. Si la surexpansion dépasse 100%, très vite, d'infâmes rebelles pénétreraient dans nos terres. Donc, pour gérer la surexpansion, il faut transformer des états qui sont encore, on va dire, qui se sentent encore de Novgorod. en faire des provinces nationales. Donc, ça, on va le faire. Notamment pour les plus riches. Donc, Tikvin, par exemple. Ça va me coûter 69 en puissance administrative. Et ça va prendre un an et demi. Hop. Pareil pour Torzok. On va faire les premières. On va les faire dans cet ordre-là. Voilà. Donc, ça m'a bouffé toute ma puissance administrative. Mais dans un an et demi, ces nations-là vont être convaincues d'être de bons moscovites. Moscovites. Un accès militaire de Suède. Oui. Donc là, je peux embaucher un général. Gnagnagnagnagnagna. Donc, j'ai un trou dans des pays étrangers. Oui, mais elles sont en mouvement. Tout va bien pour ça. Bon, ce fut une guerre rondement menée. Alors, ici. Donc, on a 9 unités. On va la partager en deux. Donc, voilà. Comme ça. Et on va prendre eux qu'on va amener ici. Ça, c'est au cœur des rebelles. Donc, ça m'a coûté un peu toute ma puissance diplomatique et administrative. D'ailleurs, en parlant de puissance administrative, j'ai encore une province à convaincre. Voilà. Ça, il y en a pour un an et demi. C'est long, mais bon, c'est nécessaire. Ok. Donc, la prochaine guerre, on va achever Novgorod. Donc, on a une trêve qui dure 5 ans. Donc, je ne peux pas leur redéclarer la guerre. Enfin, ça me coûterait extrêmement cher en stabilité de leur redéclarer la guerre. Donc, on va positionner une armée au sud. Ici. Au cas où on a des nations ici qui détent quelque chose. Ok. Donc, on n'a plus d'eau en réserve. Donc, il faudra attendre que ça se régénère un petit peu. Nous avons découvert un agent. Comandant de la garde de Moscou. Un agent... Donc, Novgorod avait infiltré un espion. D'accord. Donc, là, super. Le perm est à fond avec nous. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais envoyer mon diplomate. Je vais le rappeler. Action d'influence... Non, c'est de relation. Interrompre. Et je vais envoyer un diplomate auprès d'un autre de mes... De mes... Comment ça s'appelle ? Vassaux. Donc, hieroslavles. Pour tenter... Ou bien non, je vais le faire avec Sposcoff. On va le faire ici. Je vais envoyer ici, pareil, pour monter les relations. Voilà. Comme ça, j'aurai le choix de qui je veux annexer après. Parce qu'on peut annexer diplomatiquement, donc, si on a un vassal qui nous adore et qui est vassal depuis longtemps. Donc, on a reçu le Cassius Belli insulte diplomatique contre le Riazan. Ils nous ont insulté. Le Riazan ? Sans rire, les gars. Je pourrais déclarer la guerre pour afficher ma supériorité. Si je n'envahis pas, je ne risque rien. Je ne vais pas prendre de points d'infamie. Par contre, ça me permettrait de remporter du prestige. Donc, on va faire ça. On va ramener mon armée ici. On va détacher des unités. Là, on va détacher ça pour l'envoyer ici. Et ici, on ne va rien détacher parce que les régiments sont affaiblis. Voilà. Et puis, après, on va les écraser. Très bien. Ça va me faire du prestige. Un accès militaire d'ordre de Livonie. Oui, donc, ils pourront marcher sur mes territoires. Pas problème. Pourquoi les Riazan m'insultent ? Je ne vois pas du tout l'intérêt pour eux. Je ne vois pas du tout l'intérêt pour eux de m'insulter. Mais bon, peut-être y a-t-il quelque chose qui m'échappe. On va gagner du prestige, en tout cas. Enfin, j'espère. Peut-être qu'ils ont un truc mystérieux qui va permettre de me vaincre, mais c'est un petit bout de pays de rien du tout. Bon, par contre, je ne vais pas pouvoir l'annexer parce que c'est une guerre pour laver l'insulte. Donc, c'est juste pour les humilier. Ça va me faire gagner du prestige. Et donc, atteindre 50 de prestige qui va me permettre de gagner les points de ma petite mission que j'avais sélectionnée. En tout cas, il ne faut pas que je m'étende parce que j'ai conquis beaucoup de terrain un peu de temps. Donc, du coup, je suis en sur-expansion. J'aurais pu attaquer avec 7000 hommes. Je dois avoir une meilleure technologie qu'eux. Je n'ai pas trop d'inquiétude, normalement. Mais bon. Allez, hop. Déclarer la guerre. Ici. Donc là, je ne prends pas de... Je ne perds pas de... de points de stabilité parce que j'ai un casus belli contre eux. Ils vont appeler le Novgorod à leur aide. Je crois que Novgorod, ils sont un peu à genoux au niveau militaire. Donc, je ne m'inquiète pas. On y va. Et on les écrase. Donc là, j'ai une armée qui prend des pertes, là. D'accord. Il y a trop de monde, ici. Donc, on va enlever deux régiments qu'on va envoyer à la Doga. Voilà. Donc là, la bataille a lieu. Donc là, j'ai gagné du prestige. Leur armée est exterminée. Très bien. On va laisser un détachement de siège. On va venir ici. Ah là 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 ! Donc là, il y a un siège qui a été mis en place. On va envoyer ici faire un siège. On va envoyer là-haut faire un siège. Je pense que mes alliés, là, vont peut-être faire quelque chose. Ouais. Ils vont aller assisir à Arkhangelsk. Donc, tout va bien. Là, on va laisser de quoi mener un siège. Et on va se retirer. Bon, je pourrais peut-être même rester là. Devenir un vassal de Moscovie. J'ai pas suffisamment de... Par contre... Oh si, je peux attendre ça et les vassaliser. On a gagné la bataille de Kareli. Donc, j'ai gagné un en stabilité parce que j'ai accompli ma mission. Bien. Mission suivante, réduire la surexpansion. Donc, il faut que ma surexpansion soit inférieure à 1%. On va prendre ça. Ça, ça devrait être facile à faire. Parce que je suis déjà en cours, là. Mes provinces sont en cours de nationalisation. Je pensais pas partir en guerre tout de suite, quand même. Pourquoi mon score est encore à 0 ? Il devrait pas, mais bon. Là, j'ai qu'à attendre que ça se fasse. Donc, c'est bien parce qu'avoir beaucoup de prestige, ça aide quand même. Donc là, je vais pouvoir recruter un général, du coup. Est-ce que j'en ai déjà un ? Donc, recruter un général me coûterait 50 en puissance militaire. Ça m'ennuie un peu parce que j'aimerais vraiment avancer dans ma technologie militaire pour augmenter le moral de mes troupes et leurs tactiques. Donc non, je vais pas. Je veux attendre d'avoir le niveau suivant militaire. Bon, puis on gagne de l'or, en plus. Deux ducats. Familles laissées pour compte. La récente guerre n'a pas épargné notre peuple. Beaucoup d'hommes ont été mobilisés et ont été épargnés. Les familles de nobles et de roturiers ont attendu le retour des soldats, mais la guerre s'est terminée. Et ces soldats ne sont pas revenus. Et ce n'est pas terminé. Beaucoup sont si occupés après la perte de leurs proches qu'ils n'ont même pas le temps de faire leur deuil. Ceux qui ont le temps d'y réfléchir estiment que nous avons gaspillé trop de vies. Alors, nous pouvons alléger les taxes. Moins 15% de taxes pendant 5 ans. Veillons nous montrer plus strict en matière de mobilisation de nos forces. Je perds des effectifs, donc j'aurai moins de troupes ici. Ou bien, c'est le prix à payer. Dans ce cas-là, je crée une agitation nationale. Donc on va baisser les taxes. Ah, tant pis. Mais l'agitation nationale ou le manque de troupes, non. Donc là, je vais gagner moins d'or, c'est sûr. Voilà, de 2 par mois, je suis à 1 sous 65 à cause de ça. Pendant 4 ans. Ça va quand même avoir un poids assez important sur les finances. C'est un mauvais événement, ça. Il y en a des bons, des fois. Ils sont quand même plus rares, mais il y en a des bons. La révolte finnoise, l'oppression et l'exploitation de la minorité finnoise est finalement arrivée au point de nos retours. pour les citoyens de Kexholm. Kexholm, ici. Vont prendre les armes contre l'oppresseur. Donc soit j'écrase la rébellion. Donc 8 régiments de rebelles vont apparaître. Et ce qui va augmenter l'agitation locale. Ou essayer de négocier. Donc je vais perdre 30 du cas. Et je vais perdre de l'argent. On va essayer de négocier. parce que je n'ai pas envie qu'il y ait une révolte. Ça me coûte des sous, mais bon, en même temps, je suis en guerre. Je ne peux pas trop me permettre de gérer une révolte de 8 000 hommes. Il faudra quand même que j'aille jeter un oeil à mes révoltes, justement. Parce que... Parce que voilà, quoi. Donc là, il faut absolument que je finisse de gérer ma surexpansion. Je suis à 30% globalement. Pourquoi ça n'avance pas ? Ah, en guerre, ça n'avance plus. Il faut vraiment que je sorte de la guerre. Voyons, est-ce que je peux lui envoyer un diplomate et leur proposer de faire la paix ? Si je veux le vassaliser. Non, il faut 36 au moins en score de guerre. Pour le vassaliser. Donc on va attendre d'avoir 36. Je pense que un ou deux sièges qui vont se terminer, ça va le faire. Ils l'ont cherché, et ils m'ont insulté. Donc c'est eux qui ont tenté de faire de la provoke. Voilà, donc là, je suis au maximum en termes de défilement du temps. Ce n'est quand même pas très rapide. ce qui m'embête le plus, c'est l'agitation, c'est les rebelles quand même. Mais dès que tout ça va être terminé, ça va calmer un peu les rebelles. Qu'est-ce qu'il se passe en Riazan ? Pourquoi y a-t-il un point d'exclamation ? Ah, je n'ai pas assez d'hommes pour poursuivre le siège. Donc on a fini le siège de Riazan. Non, ce n'est pas ça. C'est que je n'avais pas assez d'hommes. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a des sièges terminés ici. Le siège terminé, pas là. Voilà, c'est bon. Le siège de Riazan est reparti. Donc à tout là, c'est fini aussi. On est à 37%, c'est bon. On devrait pouvoir arrêter cette guerre. Je pourrais leur prendre leur territoire. Mais j'ai déjà des problèmes de surexpansion, donc je vais éviter. Je vais m'en faire un vassal. Il ne veut toujours pas. Il faut qu'on gagne quelques points de de guerre encore. Allez, un siège qui se termine à Riazan et ça devrait être bon. On a une chance sur 5 qui se termine ce mois-ci. Une offre de paix de Riazan. Ils me verseront des sous. Ouais, non. Moscou vit 1450. Il est considéré comme étant une bonne année en raison de bonnes récoltes qui ont généré des revenus d'un niveau jamais atteint. Donc soit je gagne 81 du cas, soit je gagne 50 en puissance administrative. Je vais prendre la puissance administrative. Mais du cas, j'en gagne tout le temps. Ça ne me dérange pas trop. Donc là, on est à 77% de niveau de victoire. Là, ils vont accepter. Donc je vais en faire mon vassal. Donc ça, c'est fait. Ah, ça donne envie quand même. Je pourrais leur agrandir encore un petit peu. Je pourrais tout prendre. Je n'ai pas assez de puissance. Donc on ne va pas prendre Arkhangelsk. Je m'en fous un peu. On ne va pas prendre la Karelly non plus. Je m'en fous un peu. Alors, on va prendre juste tout là. Et il ne restera plus que ce petit secteur là. Voilà. Ils ont accepté. On sort des pays en guerre. Enfin, des pays avec lesquels on est en guerre. On n'est plus en guerre d'ailleurs. Voilà, donc là, on est en paix. Ça, ça remonte. Et eux, c'est mon vassal maintenant. Donc j'ai 4 vassaux. Donc là, je ne devrais pas tarder à pouvoir l'annexer. Pour l'annexer, j'ai un soulèvement de rebelles. Il ne va pas tarder. Pour l'annexer, il faut qu'il soit mon vassal depuis au moins 10 ans. Ça ne devrait pas tarder. 4 ans quand même encore. Donc j'ai des rebelles qui vont... Des patriotes russes. Donc ils risquent de se soulever dans ces provinces. Comment est-ce que je pourrais... Je pourrais rendre les provinces ? Non, hors de question. Je pourrais améliorer la stabilité. Ou les punir. Je vais améliorer la stabilité. C'est quelque chose que j'aurais fait de toute façon. Bon, ils vont quand même venir un moment ou un autre, les rebelles, mais... Là, je suis un max en stabilité. Donc si les rebelles doivent arriver, je préfère éviter qu'ils me dévorent un de mes régiments, là. Donc on va... On va jeter un coup d'œil sur la carte des révoltes. On va rassembler mon armée ici. Et on ira affronter les rebelles selon l'endroit où ils se présenteront en jeu. Parce que si jamais je laisse 2000 hommes ici et qu'il y a 8000 rebelles qui apparaissent d'un coup, ils vont se faire détruire. C'est pas intéressant. On ira les punir après. Le problème, c'est que combattre les rebelles ne gagne pas de prestige. Sinon, on pourrait farmer les rebelles sinon faire exprès d'avoir des rebellions pour augmenter son prestige. Ça sera un peu moche. Alors là, on va rassembler cette armée. Il y a beaucoup de régiments affaiblis. Un mariage royal de Pskov. Ouais, je vais augmenter mes relations parce que je vais devoir les... Je vais chercher à les absorber un jour. Donc là, la révolte gronde. Vous voyez qu'ils sont de plus en plus orangés. Donc, il y a un risque. Ça va éclater en tout cas au moins ou à un autre. 95%. Ouais. Je n'ai fait que les ralentir. On va devoir aller écraser du rebelle bientôt. Eh bien, je vais en rester là pour cette vidéo et je vais reprendre immédiatement pour la suite. Ciao. 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 Ciao.